Mesdames et messieurs, j'officialise mon retour sur YouTube à Fort Aventura ! Très déçu, franchement, je ne suis pas passé à Shambhala. Bon, premier petit couac, petit problème technique. On est arrivé à 10h, puisque le parc ouvre à 10h30, mais on a 30 minutes d'accès avant tout le monde, puisqu'on est résident de l'Hôtel Colorado. Mais le problème, c'est que j'ai voulu faire Uncharted avec les 30 minutes de bonus, parce qu'à Uncharted, il y a beaucoup de monde justement, et que c'est assez blindé. Et bien, ça n'a pas manqué, puisqu'il y a une heure et demie, alors que le parc n'était même pas encore ouvert. Et surtout, il ne marche pas, il est en panne. Donc ça veut dire qu'on n'a attendu à rien, puisqu'il ne redémarre pas. Et on a attendu 40 minutes. Donc, un peu envie de mourir pour cette première attraction, mais c'est pas grave. On va du coup faire un petit tour dans le parc, puisque les attractions ouvrent en fonction de certains horaires. Je ne sais pas à quelle heure ouvre Furious Baco, on va essayer de le faire. Dans tous les cas, on a des petits coups de fil illimités, et ça, ça fait plaisir, mais on l'a que aujourd'hui. A voir si demain, on prend du coup l'illimité, ou on prend une fois 10 attractions, c'est parti. T'es bien, Uncharted ? J'ai kiffé ! Ah ouais ? Ouais. Très cool. Ok, nous ressortons du coup de, j'allais dire Red Force, pas du tout, de Furious Baco. La première attraction à sensation que vous voyez en arrivant dans le parc. Alors, pour faire très simple, je ne peux pas vous faire d'un ride malheureusement, donc je ne peux pas vous embarquer à l'intérieur. Mais sachez que ça pousse extrêmement fort, c'est 135 km heure, je crois, avec une petite inversion qui est finalement la partie la plus douce du parcours. Vraiment, c'est la plus douce. Par contre, le reste, vous en prenez plein la gueule. Franchement, ça vibre à mort. C'est vraiment, c'est très très vieux. Mais n'empêche que c'est quand même agréable de se prendre un 135 dans la gueule. Ça réveille dès le matin à 11h. C'est très 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 fun. Mais je n'avais pas, enfin dans mes souvenirs, pour moi, il n'était pas aussi violent au niveau vibration. C'est une vieille bécane. Moi, j'ai trouvé que c'était une machine à torture. Vraiment, ça vibre. Heureusement que je me tenais à la tête. Arrête de te rapprocher de moi. Sinon, je me serais cognée. Mais sinon, accélération très surprenante. J'ai cahier. On voulait prendre les vidéos pour vous régaler, là. 17 euros la vidéo. 17 euros. 17. Du coup, on n'a pas pris. Voilà. Vous vous doutez bien qu'on ne l'a pas pris. Par contre, le photopasse, peut-être qu'on le prendra. En fait, je ne sais pas. Parce que c'est quand même 40 ou 60 euros pendant le séjour. C'est un peu cher. Mais bon, ça nous permet d'avoir toutes les photos. Mais bon, vu qu'ici, j'ai l'impression qu'on est en 1945, les photos ne sont pas vraiment d'actualité. Elles sont un peu dégueulasses. On est sûrement dans mon land préféré. C'est incroyable comment c'est beau. Il fait très chaud. Et c'est le seul coin du parc où c'est vraiment ombragé. Vu qu'il fait extrêmement chaud. Je crois que la deuxième attraction de la journée, finalement, ce sera le toutou qui se plâche. C'est des bûches, enfin des bouées. Non, pas des bouées. Des bateaux, voilà. C'est comme le grand splash au parc Astérix. Sauf que dans mes souvenirs, ça mouille énormément. Après, c'était il y a 8 ans. Mais bon, regardez comme on est plein, on est luisant. Il fait très très chaud. Franchement, on est en pleine période de canicule en Espagne et en France d'ailleurs. Donc, on va un peu se rafraîchir la figure. Mais on ne voit pas, il y a trop de soleil. Je vous laisse deviner dans les commentaires, on ressort de quelle attraction. Ça commence par toutou, ça finit par splash. Et en même temps, il y a qui ? Toutou qui splash ? C'est là, en fait. Regardez. Tout douce, là. C'est là-bas. Une vague. Laissée tomber. On était au premier rang, trempés. On s'est pris la vague du coup de l'autre bateau juste là. Regarde, on a pas un bateau, on a pas un autre. Et en fait, le bateau, il a pris la descente et on le s'est mouillé. C'est ouf. Heureusement qu'on ne s'est pas fait mouiller là-bas. Parce que oui, ici, c'est un parc sadique. Tu payes pour mouiller les gens. En vrai. En vrai. Ça fait du bien toutou qui splash, non ? Ouais, mais les pieds, c'est en vrai. Ouais, les pieds, c'est chiant. C'est vrai que ça fait splouche. Splouche. Même pas à me dire, mais les pieds pompés. C'est vrai. Et j'ai pris qu'une paire de chaussures. Ah bah, je t'en avais dit d'en prendre deux. Non, tu me l'as pas. C'est pas grave. Ils vendent des paires chez ici, à la Super Dry, je crois. Ou là, je sais plus où. Ouais, bon. C'est toujours aussi chaud. Mais au moins, on a pris une petite douche. C'est pas mal. Je crois qu'il y a un spectacle là, dans quelques minutes. Dans la zone Polynésie. Le Polysien Show. Je sais pas comment ça se dit. Ah, Cinco Minutos. Est-ce que tu vas aller voir le spectacle polynésien dans Cinco... C'est derrière. Allez, bah c'est parti. Eh, Polynésien Show. C'est parti. C'est très joli. La scène est très jolie. J'aime bien. Après, à voir ce que ça donne le spectacle, je l'ai jamais vu. Donc au final... Et on ressort du coup du spectacle Aloha Tahiti. Alors, pour résumer, c'est des danseurs et danseuses de Polynésie. Qui dansent. Qui font une petite chorégraphie. Et le gros point positif, c'est qu'ils prennent des visiteurs assis dans les tribunes. Et ils les ramènent pour danser avec eux. Et elle, là... Elle, elle a dansé avec eux. Je vais vous mettre des petites images, de toute façon, je vous l'ai déjà mis. Elle a dansé avec eux. Trop drôle. Elle me fatigue. Et on rentre dans Sésamo Aventura. C'est le land pour les enfants. N'empêche, ça doit être une zone pour les enfants. C'est vraiment très beau, je trouve. C'est vraiment très bien décoré, coloré. Oh, il y a Shambhala qui passe devant. Oh mon Dieu. Bon, du coup, je disais avant que la caméra cadre n'importe qui et n'importe quoi. C'est une très belle zone. Franchement, j'aime bien. C'est coloré. C'est un peu ombragé quand même. Il y a un petit coaster et un Dark Ride assez sympa apparemment qu'il faudra faire. Je ne sais pas si on l'a avec le pass. Mais il faudra tester. Mais là, juste derrière, enfin devant moi du coup, vous avez... La bête. La bête. Même les deux bêtes. Oh là 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 là. On va faire ça. On fait Shambhala ? Oui. Eh bien, c'est parti alors. Là, c'est Dragon Khan et ça, c'est Shambhala. C'est quoi mieux ? C'est Shambhala. Donc, on fait Dragon Khan avant ? Oh là, tu vas voir ma tête. Non, on fait Shambhala. Après plus de 8 ans d'attente, 8 ans sans visite, nous allons enfin faire Shambhala. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je ne sais pas si on m'entend vraiment bien parce qu'il y a un spectacle à côté. Bref, je vous reprends parce qu'il s'est passé vraiment pas mal de choses entre temps. Déjà, là, on est en train de manger. Pour vous montrer. Waouh ! Je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si on voit bien. Bref. On est en train de manger à côté de la zone Sésamo Aventura. C'est pour ça qu'il y a du monde. Il y a un spectacle. Bref, tout ça pour dire. On a tenté de faire Shambhala. Je ne suis pas passé à Shambhala. Bon, qu'elle est. Je suis sur le siège. Il a forcé une fois. Il a dit stop. Donc, je ne suis pas passé dans Shambhala. Chloën l'a fait. Elle va me donner son avis après. Un peu deg. Franchement, c'est très séquive. Sachant que je passe dans Silver Star. J'avais serré le truc. Là, Shambhala ne s'est pas passé. Donc, je ne comprends pas trop. Et après, on a fait Dragon Can. Dragon Can qui est une vieille machine. Très vieille machine. Très intense. Mais ça tape trop. Pour moi, franchement. Là, déjà, il fait 40 degrés. Et ça tape beaucoup. C'est très intense. Donc, ce n'était pas un plaisir de rider ce truc. Même si c'est toujours bien pour la culture. Mais j'avoue que là, c'était un peu compliqué. Et là, du coup, on a pris trois menus junior. On va se régaler. C'est un peu deg pour Shambhala quand même. Allez, update. C'est reparti. On va retester. Enfin, Chloé va refaire Shambhala à Couture. Moi, je vais essayer de repasser. Peut-être que c'était l'OP qui n'a pas bien forcé. Peut-être que c'est le siège. Peut-être que c'est ma corpulence, tout simplement. Mais ça m'étonne vraiment. Parce que je ne me suis jamais fait recaler d'un coaster à part ceux à Belor. Donc, ça me paraît vraiment bizarre. Et pour Silver Star, je passe largement. Et il y a du bruit derrière. Je ne sais pas si on m'entend bien. Mais en tout cas, je passe largement derrière. Donc, bizarre. Bizarre tout ça. On va essayer de retester. D'ailleurs, la fréquentation du parc aujourd'hui, ce n'est pas très peuplé. Il y a une heure. Une heure vingt, je crois, à Uncharted. Ce n'est pas énormément. Enfin, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas énorme. Dans le parc, les allées, ça va. Il n'y a pas trop de monde. Je trouve là, pour Shambhala, il y a une heure max. Firoz Wako, il y avait une heure aussi max. Mais en fait, le problème, c'est vraiment le débit. Il n'y a pas trop de monde dans les filles de l'attente. Mais les opérateurs, ils ne se bougent pas le cul, quoi. Tu les vois, ils parlent entre eux. T'as un train tous les deux minutes, à peu près. Ce n'est pas top. Je ne sais pas si on voit bien, mais Shambhala est descendu à dix minutes. Pour vous dire à quel point il y a peu de monde, en fait, finalement. Tout le monde s'est globalement jeté vers les attractions d'eau. Bon, nous, je pense qu'on va le faire après. Mais vu qu'on n'attend pas, on peut profiter de tout le parc, même des spectacles. On ressort du train de la mine à le Diablo. Dans mes souvenirs, c'était mieux que ça. Je l'ai fait avec mon daron. On avait kiffé, franchement, c'était cool. Bon, là, c'est un train avec des virages carrés et des ronds carrés, quoi. Ça tape de partout. Le point positif, c'est que c'est quand même assez dépaysant. C'est posé comme ça. C'est très beau, ouais. Mais ça freine tout le temps. Ouais, ça freine tout le temps. En fait, c'est train, lift, frein, lift, frein, lift, virage carré. Donc, ce n'est pas foufou. Mais en vrai, s'il n'y a plus de 30 minutes, ne le faites pas. Mais ça peut être cool en famille, entre amis, entre potes, quoi. C'est pas mal, quand même. D'ailleurs, on a retesté, du coup, de passer dans Shambhala. C'est pas passé, les gars. Autant vous dire que c'est absolument pas passé. On a essayé sur le siège test. En fait, sur le siège test, vous avez une sorte de bande blanche et après bande verte. Et en fait, le premier cran, c'est la bande blanche. Et la suite, c'est les bandes vertes. Bon, bah, autant vous dire que je ne suis pas passé sur la bande verte. Ça ne ferme qu'à un cran. Silver Star, ça ferme à un. Et pour le coup, ça peut embarquer. Là, moi, c'était finito pipo. Je n'ai pas réussi, donc malheureusement, je ne le ferai pas de la journée. Chloëlle le fera, parce qu'elle, elle en est limitée pour le coup. Mais moi, voilà, autant vous dire que ce n'est pas fait pour les goûts. Allez, c'est parti pour Temple del Fuego. La traction ferme à 16h. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et Express Pass est juste ici. C'est parti. OK, on ressemble de Temple del Fuego. C'était un petit parcours, un peu à l'armageddon, au studio. Bon, ça n'existe plus maintenant. Mais vous comprenez un peu le principe, dans le sens où il y a un petit pré-show. Donc, on vous explique globalement l'histoire. Et puis après, c'est un parcours scénique à pied. Vous êtes dans un temple avec une comédienne. Elle vous raconte une histoire. Et puis, sans trop spoiler, ça fait peur. J'ai sursauté quand même. C'était pas mal. C'était super bien fait. Les décors, super immersifs. Point négatif, il fait trop chaud. Les gars, vraiment, il fait trop chaud à l'intérieur. C'est une zinzinerie. J'ai cru que j'allais faire 10 malaises d'affilée. Mais c'était sympa. On a bien aimé. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Je ne parlais plus. J'avais les yeux fermés. Je ne répondais plus de rien pendant 20 minutes. Mais c'était très cool, effectivement. J'ai adoré. C'était un très beau, comment dirais-je, spectacle ? Mais dommage, j'ai manqué peut-être une salle en plus. Une fin. Une petite fin. Oui, j'ai manqué une fin. C'est une troisième salle. Waouh, je ressors de Stampida. Alors, comment vous dire ? On a eu que le train bleu parce que le train rouge, enfin, les trains rouges, en tout cas, étaient en maintenance. Forcément, comme il y a pas mal de choses en 101, aujourd'hui, sur le parc, on a fait que le train bleu, mais ce n'est pas grave. Alors, honnêtement, dans mes souvenirs, c'était moins pire, encore une fois. Il y a 8 ans, c'était moins pire. Qu'est-ce que ça fait mal au dos, ce truc ? La vache. Mais par contre, petit point bizarre, c'est que je suis passé largement dans Stampida. Vraiment, il y avait une marge. Alors que dans Shambhala, je ne passe toujours pas. On va essayer de le refaire une dernière fois, Shambhala, après, en croisant les jambes. Mais franchement, honnêtement, c'est assez compliqué. Je ne vais pas vous mytho que là, c'est très compliqué. Elle a vu des Ben & Jerry. À chaque fois, on s'arrête vers des stands de bouffe, j'en peux plus. Elle ne fait que de manger. Quand il fait chaud comme ça, il faut se hydrater, il faut manger froid, tu vois. Et quand il fait froid, il faut manger chaud. La petite Ben & Jerry's. C'est bon. C'est bon ? Des prix Cookie Doug. Et Shiri, je ne sais pas quoi, il n'y avait pas le nom. Mais c'est très bon. Alors Stampida, c'était comment d'ailleurs ? C'est là, c'est bon. C'était comment Stampida tout à l'heure ? Je le classe au même stade que Goutu, Loup-garou, Vampire. Enfin, c'est... C'est des merdes qui te donnent mal au crâne et qui te cassent tous les octins dans le corps. Putain, moi j'ai bien aimé Stampida. Ça va savoir, c'était drôle à faire. Je le ferai peut-être tout à l'heure. En courant, oui. C'était drôle. Putain, on n'a pas fait le floum, les bouées, les bûches. Tu veux le faire maintenant ? On va manger ma glace. Oh, moi je voulais le faire, il fait très chaud. Parce que là, du coup, on se dirige vers Ferrari Land pour enfin tester Motherfucking Red Force. Putain, c'est cool, t'as même des pokés vegan, t'as des smoothies. J'ai des smoothies pour le mettre que tu vois à glace. Tu vois un smoothie ? Non ? T'as un smoothie ou pas ? Non, je galère déjà manger ma glace, j'en mets partout. Il me nargue le Shambhala, on le voit depuis tout le parc en fait. C'est bien ça le problème. J'ai vraiment envie de le faire. Je suis vraiment venu aussi pour Shambhala. Que j'ai déjà fait, que j'ai eu un très bon souvenir. J'ai envie de le refaire, s'il vous plaît. Il faut passer le cran. C'est le hashtag, c'est le message de cette vidéo finalement. Il faut passer le cran ou peut-être s'inscrire à BasicFit. Du coup, je pense que Uncharted pour l'instant, ça ne sera malheureusement pas possible. Et aujourd'hui, à mon avis, après le parc ferme à 22h30 ce soir. Mais vu qu'on est résident de l'hôtel, on va peut-être manger là-bas. Je ne sais pas en fait, je n'en sais pas. Je ne sais pas plus que vous, j'aimerais bien quand même faire Uncharted qui est la nouveauté de Port Aventura, l'année dernière si je ne me trompe pas. Bon, ça serait quand même bien de le faire. Mais le coup de fil à 25 ou 27 euros par personne, non, merci. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais tout est cher. Dans ce parc, vraiment, tout est cher. Les entrées, ça va. Mais le parking, la bouffe, les extras, photos, vidéos, c'est 17 euros la vidéo. C'était combien ? 14 balles ou 11 balles la photo ? Un petit peu cher. Franchement, après, nous, alors le tips, vous ne le dites à personne, ça reste entre vous et moi, mais prenez le menu enfant, le junior. Dans les parcs, en général, c'est moins cher. Si vous prenez deux menus juniors, vous régalez, vous explosez le bide. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris deux menus juniors et c'était même trop. Donc là, on a pris un menu junior, elle a été calée. On a payé 11 euros au lieu de 17 pour les adultes. Donc, ça crée des économies. On est des ratusses, finalement. Mais là, du coup, pour le bien de la vidéo, si je passe dans Red Force, mais normalement, je ne devrais pas avoir de problème, je prendrai la vidéo puisque là, pour le coup, on parle d'un strato coaster. On parle de la coaster de 180 km heure et 112 mètres de haut, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié les stats. et là, pour le coup, c'est un coaster qui est en bois. On n'est pas sur du coaster de tonton Jacqueline. Franchement, là, on est sur du vrai gros coaster. Il est là-bas. Je ne sais pas si on le voit bien. On ne le voit pas. On ne le voit pas ? Non, on ne le voit pas. Il y a des cactus. Est-ce qu'on le voit peut-être là-bas ? Je ne sais pas si on le voit. Non, je ne crois pas. Et petit changement de registre, nous sommes arrivés à Ferrari Land qui est, du coup, le second parc du resort de Port Aventura. Voilà, il a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Il est assez récent. Apparemment, il n'y a pas énormément d'attractions. On va regarder ça de suite. Mais déjà, je vois que Red Fort est devant moi. Il est très impressionnant. D'ailleurs, petit détail. Lorsque vous passez le petit billet de Port Aventura, il y a un bruit de moteur. Ça fait... Par contre, on a un peu chié dans la colle. Je croyais que Ferrari Land ouvrait à 17h. En fait, non, c'est 16h. Du coup, on s'est dépêché. On a pris de l'avance pour rien, en fait, finalement. C'est assez cool, hein ? Mais bon. J'espère que Red Fort n'a pas trop de monde. S'il y a trop de monde, on prendra un fast-pass pas sûrement pour Red Fort. En fait, j'espère juste le faire au premier rang. J'espère déjà passer dans Red Fort. Ça serait un bon point. Mais déjà, premier avis sur le parc, le parc est très ouvert. Oh, il y a une Ferrari, là-bas. Le parc est très ouvert. C'est très espacé. Mais Red Fort, c'est trop impressionnant. Bonjour, je viens à la pêche aux infos. Les infos sont mauvaises, très mauvaises. Attention. Le truc que vous voyez là, il est à deux heures. Deux heures de queue. C'est bon pour vous ou pas ? On aurait dû venir avant. On pensait que c'était 17h. Malheureusement, c'est... Waouh ! Malheureusement, c'était 16h. Donc, on s'est trompé d'une heure. Forcément, les gens ont eu le temps de venir. Donc, malheureusement, on s'est fait baiser. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait prendre un petit truc express. 37 euros au guichet, là. Je crois qu'on les a à 30 balles ou au moins à l'hôtel. Donc, on va aller à l'hôtel, on va prendre la chambre et tout. Et après, forcément, on pourra se régaler et prendre un pass express. Parce que le pass express pour Red Fort est à 30 euros. Et le pass express pour tout faire, c'est 37. Donc, je pense qu'on va prendre un petit pass. et puis, les secondes pour Pelop. Parce que là, deux heures de queue, je n'attends jamais deux heures en plein cagnard. Impossible. Et là, il y a un petit truc comme Autopia. Je vais vous montrer le launch, les gars. C'est une zinzinerie. Par contre, je pense que du coup... Oh ! Une petite Ferrari, les amis. Je pense que tout le monde est à Red Force. Parce que dans le parc, ça ne dépasse pas 40-45 minutes pour l'instant. Mais ici, là, ça pousse. Il y a deux heures à Red Force. C'est beaucoup, deux heures. Il s'est arrêté. Il y a un petit stand de pit-stop. Vous savez, quand les F1 rentrent dans les garages... Alors, je ne suis pas du tout dans les F1. Je m'excuse. Je vais peut-être raconter un peu de la merde. Mais en ce cas, quand elles rentrent dans le garage entre guillemets pour changer les pneus, vous devez du coup être ce fameux mec en question qui change les pneus. C'est très bien parce qu'il y a un temps et tout. C'est chronométré. C'est trop cool. J'aime bien. Mais c'est payant. Pour faire à Rylane, c'est bien beau. On n'a pas fait tout le tour pour l'instant. On va aller à l'hôtel. On va récupérer la chambre. On va acheter des coupes-fils à l'hôtel. Puis après, on va revenir parce que là, vraiment, tout est blindé. Plus de deux heures à Red Force. Je n'ai pas la fois d'attendre. En fait, j'ai envie d'être au premier rang. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre deux heures, tu vois ? Je ne sais pas. Si tu demandes gentiment est-ce qu'ils te laisseront passer ? Je n'ai pas la moindre idée. S'il faut payer le premier rang, je paye. Mais je ne trouve même pas truc pour payer le premier rang. Donc, ça m'énerve. Je crois qu'on n'a qu'un accès rapide. Moi, je veux vraiment un accès premier rang. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais bon, on verra. Là, on est cuit. Il fait beaucoup trop chaud. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. On est en train de cuire. Vite. Nous allons prendre le train direction la voie 9, 3 quarts. Harry, je suis ton sorcier. Je ne sais jamais verre, Potter. C'est bon. On est des flemmards. On a pris le train direction de l'hôtel sauf que le train il va dans l'autre sens. Il vient de... Enfin, pas de l'hôtel mais de la zone far west. Du coup, ce n'est pas grave. On va faire le tour et puis on va à la piscine après. Et après, on retourne dans le parc. Il restera genre 4 heures de parc. Bon, je vous épargne la sieste. À vrai dire, on a pris le petit train qui fait le tour du parc. On a littéralement dormi dedans. On a fait une petite sieste parce que c'était très long. Genre, littéralement, le train s'arrête à chaque arrêt. C'est un but d'un train, vous allez me dire. Sauf que pour redémarrer, il prenait littéralement 50 heures. Donc, il est 17h40. Là, on va arriver dans 5-10 minutes à l'hôtel. On va se baigner et après, on va revenir. Je crois qu'Uncharted a quand même moins de monde. Ah, si, bah, 1h20. Putain, 1h20, ça picote, hein, sa mère. Je pense qu'on le fera peut-être demain à l'ouverture du parc. Et on va essayer de combler les choses qu'on n'a pas encore fait. Et voilà, Uncharted juste ici. Là, Osmo, elle ne veut pas. Uncharted juste ici ? Voilà, parfait. C'est parfait, ça. Du coup, l'accès hôtel se fait via cette petite porte-là. Alors, c'est marqué Gold River. Nous, on n'est pas au Gold River. On est au Co... Je n'y arrive pas. Au Colorado Creek. Au Colorado Creek. Je n'arrive pas à retrouver la caméra. Deluxe. Voilà, parfait. On est au Colorado Creek et on a pris une chambre de luxe. Je vais vous montrer ça. Alors, pourquoi la chambre de luxe, vous allez me dire ? Et bien, parce que tout simplement, les coups de fil étaient avec la chambre. On avait une chambre un peu supérieure entre guillemets. Mais bon, on avait le petit-déj déjà inclus et les coups de fil dedans. Donc, en fait, ça revenait à pas si cher que ça. Mais les coups de fil qu'on avait, c'était juste des coups de fil limités à 10 attractions. Du coup, forcément, moi, j'en ai pris... Enfin, vous me connaissez, j'ai pris du coup le coup de fil illimité. Du coup, on peut vraiment tout gruger. J'ai payé 70 balles de plus pour... Le problème, c'est que je pensais que c'était pour le séjour. Maintenant, c'est pour un jour. Donc, bon, c'est un peu cher. Mais ça évite de payer 100 balles par personne. C'est bon, c'est un balle. Sinon, en vrai, les autres hôtels ne sont pas si mal que ça. Franchement, on se rendait limite dans un petit Disney Village. Enfin, vous savez, du côté du Cheyenne ou du David Crockett. Enfin, côté hôtel, franchement, c'est vraiment très beau. On entend Stampida qui tourne derrière. Mais franchement, je trouve ça, ouais, très bien de t'aimer. Ça fait vraiment un petit village. C'est super beau. On va essayer de boire un verre ce soir. Apparemment, il y a une mini boîte de nuit dans le bar. On va se la foutre. Nous, nous logeons au Colorado Creek. Hôtel 4 étoiles, quand même. Ça y est, nous avons mis les pieds dans l'hôtel. Il fait assez chaud, quand même. On n'est pas long. Oh, nous sommes là-bas, regardez. On a 7-11-11. Allez, c'est parti. Nous rentrons dans la chambre. Oh, ça va. J'ai eu peur. Oh, ça sent le Colorado. Mais la carte pour la lumière. Rentrez, rentrez, rentrez. Je vais mettre la carte. Rentrez, donc, dans notre chambre de luxe. Je vais donc insérer la carte, attention. Et la lumière fut. Wow. Bon, bienvenue, du coup, dans la chambre de luxe supérieure, machin. Putain, déjà, on a de la place. Je ne sais pas si tu peux montrer. Wow. Déjà, on n'a pas trop mal de place. On a deux lits doubles. Putain, hey. C'est la première fois que, quand je parle, il y a de l'écho dans la pièce. On a une petite télé-religée sympathique. On a un petit... Un petit fauteuil. Si jamais je veux lire un petit journal. Hmm. 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 Hola todos. C'est de l'espagnol. Et là, wow. Ça, hey. Alors, ça, par contre, c'est de la chambre. D'importe quoi, ça, c'est de la salle de bain. Deux petits lavabos. Oh, putain. Putain. Rituel. Hey. On a des good looks, quand même. Du rituel, là. Une grande baignoire. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de douche. On n'a pas de douche, je ne l'ai pas gardé. Et là. Oh. Ça, c'est beau, ça. Des chiottes. Là, ils sont super bons, hein. Vous allez faire pop-pom. Hola, re-bonjour tout le monde. C'est vrai que ça fait longtemps. Enfin, non, vous, ça fait une seconde. Mais moi, ça fait longtemps. Entre-temps, on s'est baigné. On a été à la piscine de l'hôtel. On a été plein de sueur, vous l'avez vu dans la vidéo. On n'en pouvait plus. On était fatigué. On a même fait une petite siège dans le train. Là, on est revenu, du coup, pour faire Furious Baco à Port Aventura, du coup, dans le parc classique. En plus, on a fait au premier rang. Et ça, ça fait plaisir. Le launch est vraiment très, 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 très bien. J'ai kiffé. Bon, ça vire dans tous les sens. C'est un enfer. Surtout en fin de journée. Mais le launch est quand même assez poussif. Et ça, c'est cool. Deuxièmement, je suis accompagné de ma meilleure amie. L'eau, bien évidemment. 4,50€. C'est moi ? Et de ma deuxième... Oula, même la caméra ne va pas. La deuxième meilleure amie. Elle n'est pas contente. En fait, on s'est dit que... Au pire, on va dans l'eau. On va dans la piscine. On se baigne. Et puis après, on ira à Ferrari Land. Quand il n'y aura absolument personne. Red Fort, c'est fermé. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Bref, du coup, Red Fort s'est fermé. C'est un peu chiant. Là, il a réouvert, ok ? Il était en panne, tout simplement. 90 minutes d'attente. Est-ce que c'est bon pour vous ? Avant la panne, il était à 40 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Le truc, c'est qu'on voulait acheter des fast-pass. 35€ pour faire toutes les attractions du parc. Mais ça ne permet pas l'accès au premier rang pour Red Fort. Et ça, c'est chiant. Parce que Red Fort au premier rang, c'est incroyable. Par contre, j'ai vu que dans le... Le coupe-fil à 30€ uniquement pour être fort, ce n'est pas marqué. Il n'y a pas mentionné que tu ne peux pas aller au premier rang. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. On va essayer peut-être de le faire en single, je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de le faire. S'il y a 90 minutes d'attente, eh bien, flemme. Franchement, flemme. On ne le fera pas cette année. Et puis, tant pis. Par contre, si on peut aller au premier rang avec un fast-pass, pourquoi pas ? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, j'espère qu'on ne va pas attendre trop, trop longtemps. Parce que l'air de rien, on a pris des coupe-fil pour pour Aventura. On les a un peu rentabilisés. Mais ici, j'avoue que ça fait cher si on vient juste pour se balader. On ne va faire aucune attraction. J'aimerais bien faire des petits tours de chute. Après, voilà. Franchement, un peu chiant. Red Fort s'est passé à 100 minutes d'attente. Est-ce que c'est bon pour vous ? 1h40 de queue pour faire ce truc là-bas. Il est déjà 21h. Est-ce qu'on prend un pass à 30€ pour une attraction qui dure 10 secondes ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là, du coup, il n'y a plus de temps d'attente. Il n'y a plus rien. Ça me fait chier. Est-ce qu'en même temps, on va ne pas faire Red Force ? Il est là, gros. On s'en bat les couilles. On a les passes. C'est parti, les amis. Nous avons les passes pour faire Red Force. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok. Ok. Attends, attends, attends. Attends un petit peu, attends un petit peu. Nous ressortons de Red Force. Red Force, c'est quoi ? C'est la montagne russe, le Grand 8, le ski où vous voulez, le plus rapide et le plus haut d'Europe. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Ce n'est pas foufou. Je vais casser un peu le mythe, ce n'est pas foufou. Alors, je vais commencer par les points positifs. Putain, ça fait trop de bruit ce machin. Je vais commencer par les points positifs. En vrai, c'est très beau à regarder. Visuellement, c'est très beau. C'est très imposant. Les logos Ferrari, tout ça. Le launch qui est... Il y a un bruit de baiser. C'est très bien. Ok. La station est pas mal. C'est pas mal. C'est du Corée, c'est vrai. Par contre, le rail en lui-même, je vais passer pour un forceur. On l'a fait au dernier rang. Ça vibre beaucoup. Beaucoup sur les lames. Sur le launch, ça vibre beaucoup. À la fin, sur les freins, ça vibre beaucoup. Et en fait, le launch, je n'ai pas trouvé si ouf. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, j'ai eu zéro sensation. Et alors, ce n'est pas moi. Ah ouais, mais ce n'est pas moi. Il y a un petit coaster. On va le faire. Mais ce n'est pas moi. Franchement, je vous dis honnêtement, je n'ai pas trouvé ça ouf. Alors oui, c'est haut, mais tu n'as pas le temps de profiter de la vue tellement ça va vite. Il est là. Il passe là. Tu n'as pas le temps de profiter de la vue. C'est... Oh là, tu n'as pas d'air time. Tu es freiné en haut, tu es freiné derrière. C'est ouf. Et puis, je ne l'ai pas senti. En fait, je suis très déçu. Très déçu. Franchement, je vous avoue que je trouve plus le launch de Furious. Je trouve beaucoup plus intense ce launch de Furious que de Red Force. Alors que pour le coup, Furious, c'est 130. Red Force, c'est 180. À 112 mètres de haut. Donc bon. Mais ouais, je n'ai pas trouvé ça dingue. Pas de sensation. En fait, c'est un costeur de record. Oh non, il y a trop de monde là. C'est un costeur un peu de record. Ça veut dire qu'il est là pour montrer qu'on a des grosses. Mais c'est tout, il n'y a pas de sensation. Puisqu'on est très capitaliste ici à Port Aventure, je pense qu'on l'a compris durant cette journée. Vous avez une petite zone juste ici pour admirer le spectacle. Qui est une zone payante. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui se foutaient de la gueule de Disneyland Paris. Qui faisaient une zone réservée pour les gens, en fait, finalement, devant le château. Là, on a une énorme zone, sauf que là, on a une conso. On a du champagne, on a un iced tea, etc. Enfin bref. On a une conso et c'est 9,99 euros par personne. C'est ok en vrai. C'est ok parce que tu peux vraiment regarder le spectacle comme ça, assis. Même si tu peux le faire aux alentours. Mais tu n'as pas de conso. Mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, c'est full. Eh oui. Apparemment, le show est vraiment très bien. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. On le regarde d'où, c'est blindé partout. On va le regarder depuis la chambre d'hôtel. On aurait pu le faire. Elle est tout là-bas. Oui, c'est vrai. Elle est là-bas. On se donne rendez-vous du coup demain. Enfin, du coup, là, dans une seconde. Parce que je vais dormir. Waouh, de retour tout le monde. Après une bonne nuit de sommeil, c'est vrai que ça fait du bien. Franchement, bon, j'ai mal partout. J'ai mal aux jambes, mal au cul, mal aux couisses. Mais on a passé quand même une très bonne nuit. La literie est top. Franchement, si vous dormez à l'hôtel Colorado Creek, déjà, il y a une petite odeur. Ça sent très bon. Dans la chambre. Dans la chambre, c'est climatisé. Et franchement, la literie est vraiment, vraiment calie. Et on a été manger du coup au petit-déjeuner. Bon, le petit-déj, c'est sympa. Mais il y a beaucoup plus de salé que de sucré. Ouais. Moi, c'est plus de... Ouais. C'est plus un petit-déjeuner anglais. Enfin, c'est peut-être... Nous, il n'y en avait plus, mais il n'y avait pas de petits pains croissants. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas vu de petits pains croissants. J'ai vu plus des madeleines, du bacon, des champignons. Des oeufs. Des oeufs. Ah, des oeufs, il y en avait. Il y avait des oeufs durs, des omelettes, des oeufs bleus, et tous les oeufs que tu voulais. Il y avait vraiment tout. Mais ouais, bref, c'est un peu dommage. Mais bon, on a quand même bu du petit chocolat, bu du café. Ah non, c'est vrai, tu n'as pas bu du café ? Non, il y avait trop de... Ah, il y avait du bon. Là, je vous présente l'hôtel, du coup, 5 étoiles, qui est incroyable. Là, vous avez les autres hôtels. Mais en vrai, niveau hôtel, à Port-Aventura, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a de tout. Et tous les hôtels sont globalement collés, sauf l'hôtel de Port-Aventura. Je vais peut-être dire des bêtises. Mais il y a un peu là-bas. Il y a un petit peu là-bas autour. Mais pas dans l'illage. Exactement. Après, il y a des petits chemins. On n'est pas passé par les petits chemins. Ça se trouve, il y a un petit chemin qui mène du... Peut-être, il y a un petit chemin, je ne sais pas du tout. C'est pas l'hôtel, hein ? Donc là, il est quoi ? Il est 10h30. On va essayer d'aller à Uncharted. Bon, là, du coup, les hôtels ont accès 30 minutes avant. Normalement, on aurait dû avoir accès 30 minutes avant, mais on en a mangé. On a eu des pépés ici. Il y a eu plein de trucs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'arriver à 10h30, 10h35 pour, du coup, passer en espérant que les hôtels sont déjà rentrés dans Uncharted et qui ont déjà fait la file et déjà fait l'attraction. S'il n'est pas en panne comme hier. S'il n'est pas en panne comme hier, exactement. Ce qui nous laisse, du coup, une avance parmi les visiteurs classiques du parc qui est, eux, rente à 30, à part s'ils courent comme des Saint-Gouin pour nous dépasser. Mais on va essayer quand même de faire Uncharted. J'ai eu de très bons avis là-dessus, de très bons retours. Sauf sur la Thema, donc on verra ça. Et on va essayer, du coup, de faire Horacan Condor aujourd'hui, bien évidemment. J'aime bien les tours de chute, quand même. Ce serait dommage. Et ses amos... Ses amos... J'ai vu. Enfin, le petit shooter, là, dans la zone enfant. Ça a l'air super bien. Et on pourra essayer de refaire le Temple du Feu. Ouais, le Temple del Fuego. OK, je ressors, du coup, de Uncharted. La pénitent... Je n'ai pas le nom exact de cette attraction. Bref. Eh bien, franchement, pour le coup, très agréablement surpris d'Uncharted. C'était vraiment, vraiment très cool. Dans le sens où, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je me suis dit, c'est un petit dark ride. Ça va être cool, un peu à la Phantom Manor et tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais essayer de ne pas trop spoiler l'attraction. Bon, vous savez quoi ? Je mettrai... Passer la vidéo d'une minute. Là, il y aura des spoils. Je ne m'attendais absolument pas à un coaster, déjà, dans un premier temps. Alors, merci, Tracto. Tu m'as un peu spoilé. Tu m'as dit que c'était un peu comme Objectif Mars. Merci. Je ne t'entendais pas. Voilà. Mais bref, je ne pensais pas que c'était aussi immersif. Alors, la file d'attente, elle est belle. Elle est très, très longue. Franchement, nous, on a attendu plus d'une heure. C'est climatisé, mais c'est un peu des parcabeux. Et à la fin, c'est long. T'en as marre. Mais, cela dit, c'est assez bien thématisé. Il y a des petits effets dans la file d'attente. On a des écrans. On nous explique un peu la storyline. Je n'ai pas trop compris pourquoi il fallait scanner un QR code au début de l'attraction pour avoir la traduction, mais ça ne marchait pas. Donc, je n'ai pas trop compris. Mais l'attraction en elle-même, incroyable. Un ride system, comme on aime bien en voir, finalement, ça tourne. On a des écrans à droite, à gauche. Il y a des petits launchs. Il y a une petite montée comme ça. Il y a des départs en arrière et tout. C'est trop cool. Je pense que si vous avez un peu mal les transports, ça va être un peu compliqué dans le sens où ça va quand même dans tous les sens. Franchement, ça tourne sur soi-même. Ah non, léger, ça va. Mais si tu as le mal les transports, que tu n'aimes pas quand ça se retourne, quand ça va en arrière, que ça prend des petites montées et tout, c'est un peu compliqué. Mais, cela dit, ce n'est pas intense. C'est familial, mais c'est très immersif. On est vraiment à la quête d'un trésor et tout. On voit un peu le bâtiment quand même. Je ne vais pas vous mentir. On n'est pas dans le noir complet. On voit quand même les rails. Mais il y a des éléments qui font que, franchement, c'est très surprenant. Et pour le coup, je suis vraiment satisfait de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir fait. Je n'aurais pas payé 27 euros pour un coupe-fil. Jamais de la vie. Mais en vrai, c'était très, très OK. Si tous les parcs pouvaient avoir un Dark Ride comme ça, ça serait parfait. Et toi ? J'ai bien aimé Uncharted. J'ai été très surprise. J'ai bien aimé la mécanique de ce coaster. Et je mets un 8 sur 10 pour ce Dark Ride. Eh, c'est pas mal. Eh, franchement, j'ai adoré. Je n'avais pas vu la petite tête. Très sympa. Très sympa. Oui, mais on a tendu un peu longtemps. J'aime bien quand ça tourne. En vrai, grand max une heure. Oui, par contre, la file... Grand max une heure d'attente. Sinon... Une heure, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais ça ne vaut pas 27 euros de coupe-fil par personne. Vraiment pas. Red Force est à 30 balles, pour vous dire. Mais en vrai, s'il y a une heure, faites-le. Faites-le en arrivant sur le parc. Parce qu'en vrai, nous, on a vu du 1h40, 1h50 pour le faire. Sur la journée, oui. Ouais, sur la journée, ce n'est pas fou. Faites-le soit en fin de journée, soit en début. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. On a vraiment kiffé. Et ça change de ce qu'on peut voir de d'habitude, en vrai. Ouais, c'est original. Et là, du coup, on va essayer de faire, du coup, Huracan Condor, qu'on n'a pas fait. C'est la tour de chute, où vous pouvez être debout, littéralement, à 100 mètres de haut. C'est prometteur, tout ça. Ça fait un peu mal aux bouboules, mais c'est pas mal. Alors, nous ressortons, du coup, du Huracan Condor. Huracan Condor, c'est quoi ? C'est la tour de chute de 100 mètres de haut. Et en plus, on a pu la faire debout. Alors, je m'attendais clairement à mieux dans mes souvenirs il y a 7 ans, 8 ans de ça. J'arrive pas de le dire durant toute la vidéo. Mais c'était un peu mieux. Mais je ne l'avais jamais fait debout. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, testons debout. C'est parti, let's go. C'est bien. La vue est pas mal. Mais ça fait un petit peu mal aux boules, quand même, quand on est un mec. Mais sinon, c'est fun à faire. La chute, le décrochage n'est pas si dingue. Donc, je pense que c'est adapté à pas mal de personnes. Contrairement à, par exemple, la tour de chute, la Mega King Tower, que j'aime bien comparer. Qui, pour moi, le décrochage est très violent. La tour à Niglo, pour moi, elle fait 100 mètres, mais le décrochage est très doux. Là, franchement, ça va. C'est très appréciable. Si, honnêtement, vous hésitez à prendre un face-pass à Port Aventura, faites-le. Parce que, dans tous les cas, ça ne sera que bénéfique pour vous. Sachez que, du coup, Port Aventura a une gestion un peu catastrophique des files d'attente. Dans le sens où, ils priorisent des face-pass, ce qui est normal. Mais bon, imaginons, tu as 200 personnes dans un fil classique et 100 personnes en face-pass. Ils vont faire passer quasiment les 100 personnes en face-pass. Et après, les mecs dans les files d'attente. Donc, c'est un peu compliqué. C'est limite obligatoire d'avoir un face-pass à Port Aventura. C'est cher, oui. Mais honnêtement, on n'habite pas à côté. Et on peut se le permettre. Après, ça fait vite cher la journée ou le séjour. Mais je vous encourage vraiment à prendre des face-pass. Parce que, dans tous les cas, ils vous martèlent de passer exprès. Ça a sorti des attractions à l'entrée, dans les files d'attente, en message, sur l'application. Enfin, c'est limite obligatoire. Vraiment. Alors, tu vas quand même attendre un face-pass. Mais tu vas attendre beaucoup moins que si tu es en file classique. Allez, nous sortons de Sésamo. Oh, c'est joli, ça. De Sésamo... De Street Mission. Sésame Street Mission. C'était pas mal, du tout. C'était très cool. J'ai bien aimé le système de shoot. Le petit shooter. C'était vraiment, vraiment bien. Le truc un peu compliqué, c'est qu'il y a énormément de monde. Donc, on a attendu longtemps. 30 minutes annoncées. On en a fait une heure, finalement. Mais le système est cool. Il y a de l'odeur. Il y a des bons écrans. Il y a des cookies partout. Le système est mieux, genre une petite zapette, plutôt qu'à Fanta, par exemple, avec une hausse au chocolat. Il y a le train qui passe juste ici. J'ai vraiment trop kiffé. Elle a perdu la mauvaise joueuse. Moi, j'ai gagné. Elle me devançait au début. Après, il y avait des gros cookies. J'ai tiré sur tous les cookies. Je suis le maître des cookies. Ma meilleure amie. Franchement, trop bon les bouteilles d'eau. Bon, il fait toujours très chaud. On a pris de l'eau, bien évidemment. T'as pris un Fanta Citron. Ça se trouve en France, ça, du Fanta Citron ? Oui. Je ne savais pas. En tout cas, ici, il y a du Nistie. Ça existe encore ici. Et surtout, du Nistie Limon. Et ça, c'est vraiment bon. Oh, il y a Furious Bago qui passe juste derrière qu'on ne fera pas aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit parc aquatique juste ici qui s'appelle le Caribe Park que Colcone n'a pas voulu faire. Bah non, mais... Moi, j'aurais bien voulu, mais ça ferme à 18h. Tu crois que c'est ma faute. Ça doit être ta faute. Non, plus sérieusement, on n'avait pas le temps de le faire. Mais je l'aurais bien fait. Bon, pour terminer le séjour, on a pris un petit hot dog avec des oignons, du bacon et du cheddar. Moi, j'ai pris une frite au cheddar pour goûter, bien évidemment. Ça a l'air bon. Combien ? 12 euros. Putain, la vache. C'est un peu cher quand même. Sans boisson, hein ? Non, plus si ça. C'est cher. Je vous montre un peu la dégaine. Il fait un peu chaud. Eh bien, nous sortons de notre séjour... Oh, je me fais caresser. Moi, j'ai trop bu, j'ai mal le voir. Oh, oh, oh. À l'hôtel Colorado Creek. Mais sinon, vraiment top l'hôtel. J'ai bien aimé. Et le rapport qui a été pris entre la chambre, les places et les coups-fils et le petit-déj. Franchement, très bon rapport qui a été pris. On a payé un peu moins de 500 euros pour tous ces petits trucs-là. Par contre, prévoyez un quart du prix du séjour pour les extras. Donc, tout ce qui est eau, bouffe, peut-être des coups-fils en plus. Franchement, ça revient assez cher. Pour Aventura, c'est très très cher. Mais on le fait pas souvent. Donc, on peut en profiter. Ma dernière visite datait d'il y a 8 ans. Et puis, on l'a fait pour mon anniversaire. Donc, franchement, voilà. Sinon, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Voici mon grand retour sur YouTube. La prochaine vidéo sera dans un parc que vous n'aurez pas l'habitude de voir, qui a subi de très mauvaises critiques sur le monde parco-nautique. et je vais m'empresser de tester ce parc. Allez, salut !